Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Police Simulator Patrol Officers, un jeu dans lequel on joue un policier qui va patrouiller les rues pour maintenir l'ordre. On a déjà découvert l'épisode précédent de la série Police Simulator Patrol Duty que j'ai présenté au travers de 3 épisodes et là on va voir un petit peu les nouveautés. Et on démarre une nouvelle carrière, ce qui veut dire que je vais choisir un nouvel officier. On a le choix entre Danny Lopez, Frank Miller, Haroon Saeli et Noah G. Jones. On va choisir le petit Danny vu que c'est un Dan, donc parfait. On se connecte à notre ordi, c'est notre première journée, notre carrière démarre et on est donc au plus bas. Mais on va pouvoir monter de grade en faisant de bonnes actions, ce qui va nous permettre de débloquer de nouvelles options, de nouveaux outils et de nouveaux quartiers à explorer. Alors pour le moment il n'y a que Melding Pot dans le jeu, c'est une des trois régions, les deux autres vont être ajoutées un petit peu plus tard. Mais il y a quand même plusieurs quartiers à débloquer ici. Le seul de disponible au début est North Point, donc c'est là que l'on va patrouiller pour trouver apparemment des voitures mal garées et donc mettre des tickets. C'est parti. Et notre journée démarre. Donc on sort pour patrouiller. Normalement on bosse jusqu'à 17h. Et on va commencer par regarder les voitures garées à proximité. Alors on a un bon outil, le clic droit qui nous permet de se concentrer. Vous voyez par exemple sur la plaque. Et là on peut voir que cette plaque est valide jusqu'en février 2021. La date est en haut à gauche, vous pouvez voir 05 04 2020. Donc on est le 4 mai 2020. Je vous rappelle on est aux Etats-Unis, donc le mois est en premier, puis il y a le jour et l'année. Donc cette voiture a une plaque à jour. Alors je voudrais voir, je ne vois pas de parc-mètre. Pas de problème, rien qui est interdit à se garer. Ouais, alors interdiction de se garer, mais le mercredi en après-midi. On est lundi, donc pas de problème. Ah bah tiens, il y a d'autres voitures là-bas. On y va. Alors je peux me concentrer également sur les citoyens, pour voir s'ils ont un comportement louche. Mais ce n'est pas le but de cette mission, j'irais... Ouh, bah tiens, déjà il me signale que là... Non, ce n'est pas le parc-mètre qui a expiré, c'est probablement... Oui, voilà, regardez. Alors chaque année a une passie d'une couleur différente. L'année 2021 a une passie bleue. Là c'est une violette, on est en 2019, donc on peut le voir de loin. Bah donc du coup, c'est mon premier ticket de la journée. Donc hop, je signale là, et c'est une plaque qui n'est plus à jour. Donc voilà. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui mérite d'appeler la fourrière. Mais au moins là, j'ai fait une bonne action et vous pouvez voir que j'ai gagné 10 SP. J'ai également de CP. Alors ça, c'est des points de conduite professionnels, on va dire. Et à chaque fois que je fais une erreur, il me retire des points. Et si on arrive à 0, je suis viré. Alors on continue, ici. C'est à jour, la plaque, vous voyez, passie bleue. Donc c'est 2021, on le voit de loin. Pas de problème, ici. Ah, il faut également que je surveille. Personne, personne de louche. Non, personne de louche. Ah, que je surveille que ça ne soit pas garé trop proche du trottoir, ni sur le trottoir, ni trop loin. Ça fait partie des choses à vérifier. 2021, pas de problème. Alors, voici mes outils. J'ai un outil, un stun gun, si quelqu'un tente de fuir. Parce que parfois, je vais, même là, je vais peut-être voir des gars un peu louches. J'ai un vrai pistolet. J'ai une tablette pour gérer certaines choses. Comme, euh... Ben voilà, avoir quelques infos. Surtout, plus tard, je vais pouvoir vérifier sur la tablette les plaques d'immatriculation. En regardant comme ça, je vais l'enregistrer dans mon petit logiciel. Et je pourrais vérifier, par exemple, si ce n'est pas un véhicule qui a été volé. Je ne crois pas que c'est possible de le faire dans le jeu pour le moment. Ou alors, je n'ai pas encore débloqué cette option. Alors, c'est 2021. Toi, c'est bon. Ah, alors là, il y a un problème. La directe. Ok, ben voilà. Je l'ai vu avant le jeu. Bon, là, il n'y a pas... C'est... Voilà. Alors. Hum hum, hum hum. Toi, situé sur le trottoir. Non, pas besoin d'appeler. Ah, non, j'ai un dit. D'accord, c'est un ticket, mais on n'appelle pas la fourrière. Du coup, ticket. Position. Sur le trottoir. Pour le moment, le jeu est en anglais, mais je pense que ça va arriver en français prochainement. Je vous dis peut-être une bêtise, je le confirmerai dans les commentaires si j'ai la réponse. Et, alors, je vais de l'autre côté, parce que j'ai l'impression que lui est également sur le trottoir. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Et ça, c'est bon. Alors, la plaque. Je vois que c'est une pastille bleue. On est en 2021. Est-ce que j'ai vérifié, là ? Pastille bleue. Alors, pour le moment, on est dans une zone assez restreinte, donc je ne devrais pas tarder à voir le bout du quartier. Alors, ici. Pastille bleue. Ok, c'est valide. C'est valide. Et valide. Là. Pareil. Pas tellement de... Les gens traversent bien le trottoir. Alors, je peux également mettre des amendes aux gens si ils traversent sur la route. Donc, il faut que je surveille ça. Mais, c'est dur d'y faire attention. Et d'ailleurs, moi... Ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis. Là, c'est parce que je traverse direct. Alors, hop. On est bon. Et on est bon. Je suis à l'affût. Je veux que quelqu'un traverse. Sans le trottoir. Sans le trottoir. Le... Ah, le truc piéton. On avance. Et ça, c'est bon. Ici. Il n'y a pas tellement de problèmes de plaques cette fois-ci. J'ai moins de bols que dans ma partie test. Là où j'ai engrangé les points. Je peux vous dire, j'ai une rue où il y avait genre 3 ou 4 problèmes. Et un véhicule avait 2 problèmes. Non seulement le parc-mètre était expiré. Mais il était garé sur le trottoir. Donc là, c'était double point. C'était génial. C'était vraiment l'anniversaire. Alors. Hop. Mais pas de problème. Ouais. Et j'ai pas encore le radar. Pour voir la vitesse. Donc ça, il me faudrait. Je crois que je le débloque si je monte de level. Mais là, il me faut trouver des bagnoles qui ne respectent pas le... Ah, ah, ah. Ok. Celle-ci, périmée. Ok. Et oh. En plus, c'est le trottoir. Oh, bah génial. Double. Ok. C'est ce qu'on disait. On en parlait juste avant. Alors. Hop. La plaque d'ématriculation est à remettre à jour. Et. T'es mal garé. Hop là. Ouh. Et il y a une plaque qui dit en haut. Vous voyez, juste à côté. Un panneau. Mercredi. Bon, ça, ça ne concerne pas. On continue. Et donc, je suis à 40 SP. Et il est quoi ? Il est 10h30. Là, je n'arrive pas à voir. Ok. Non, là, c'est bon. Pas de problème. Il y a tellement de... Ok. On est bon. Là, vraiment, on est un vautour. On regarde absolument partout. Allez, mademoiselle ou madame, vous ne voulez pas traverser, là ? Et c'est bon. Ah, c'est quoi qui dit panneau ? Ah, mercredi. Alors, parfois, vous allez avoir des emplacements réservés aux taxis. Genre, ça, c'est probablement... Non, ça, c'est pas pour les taxis. Certains sont réservés aux taxis. Les gens peuvent être garés sur place. Et ça, non seulement... Moi, on peut mettre un ticket, mais on peut également appeler la fourrière. Et l'animation du véhicule de la fourrière est top. J'essaierai de vous montrer ça si on trouve un véhicule qui correspond. Alors, ils sont... Ouais. Ils sont où, les feux de signalisation, là ? Pas de feu rouge, pas... D'accord. Et j'ai aucune idée de... Je... Je... Est-ce que je suis revenu au même endroit ? Ouh. Ok, alors. Ici, il y a beaucoup de véhicules garés. Donc là, ça va être la fête pour moi. Ok, toi, t'es bon. Et il dit quoi, le panneau ? Ok, c'est mercredi. Apparemment, dans la ville, il y a un truc qui se passe le mercredi. Aucune idée de ce que c'est. Ouh. Pas qu'il est bien garé, lui, là-bas. Là, c'est bon. C'est quoi qu'il a, là ? Ah, c'est les freins. Pastille bleue. Pastille bleue. Ok, alors. Euh... Je suis pas trop sûr de ce que je suis censé faire. Là, 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 il est mal garé. On est d'accord, il est dans le trottoir. Alors, je risque de me prendre un point de... Alors, j'ai remarqué qu'il y a certains cas où le jeu repère mal la position du véhicule. Mais bon, on est une démo alpha, donc, ouais. Ah, alors, là... Euh... Ouais, qu'est-ce que je pourrais faire, là ? Ah, oh, j'ai pas pensé à regarder s'il y en a qui étaient garés à côté de ça, là. Ah... Parce que... Euh... Alors, hop. Du coup... Du coup... Euh... Voilà. Ok. Ok, là, on peut effectivement appeler la fourrière. Donc, c'est parti. On va attendre qu'elle arrive. En attendant, on va fouiller un petit peu autour. Ouh. Oh ! Et lui, il est garé du mauvais sens. D'accord, donc, ça veut dire qu'il a roulé. D'accord, et est-ce que ça... Ok, déjà le ticket. Je pense pas que... Position. Ok. Je pense pas que ça mérite d'appeler la fourrière. On va quand même regarder. Mais... Je veux dire que s'il veut se remettre dans le bon sens, ça va être un danger pour les autres sur la route. Mais... Ouais. Alors, on revient. Il faut apprendre vraiment par cœur. Ok, alors. Non, ça. Ça ne mérite pas d'appeler la fourrière. Alors, elle est toujours pas là ? Non, elle est toujours pas là. Donc, on continue. Ok. Ok, c'est pas une zone pour handicapé. Toi, tu as... 2021. Où est-elle ? On l'a bien notifié, hein. Ouh, Mars. Et on est... Ok, donc là, c'est vraiment périmé, mais de genre un mois. Mais, ouais. Hop. Euh... C'est toi. À savoir qu'il y a certaines situations où la décision nous revient. Par exemple, une fois, j'ai vu quelqu'un qui a traversé. Je l'ai interpellé. Et plutôt que de mettre un ticket, je l'ai juste prévenu. C'est plus fiant. Euh, le gars était content. Mais du coup, je n'ai pas eu davantage... J'ai pas eu de points. Euh, c'est... Euh, c'est quelle couleur, là ? Ok, c'est 2021. Ouh. Est-ce que lui, la statue, là-bas ? Et le véhicule est toujours là. Je me dis, peut-être que la fourrière ne vient pas. Parce qu'il est dans une position bizarre. Ouais, c'est peut-être parce qu'il est dans une position bizarre. Il n'est pas sur la route. Bon, alors. On a tout un parking à fouiller pour trouver des plaques périmées. Oula. Ok, il y en a un autre. Alors, déjà, ta plaque. Ça, c'est beau. Non. Ticket. Non, c'est lequel ? Allez, no parking arabe. Ok, c'est bon. On appelle la fourrière. Et même chose avec lui. On va le faire avant que le propriétaire revienne. Ouh, et la pla... Ouh, la plaque. Oula, lui, je vais avoir triple point avec lui. Donc, déjà, ta plaque n'est pas à jour. Ouh, il va être payé, mais comme pas possible, là. Ensuite, tu es dans une zone où tu ne dois pas te garer. En plus, tu empêches les gens de sortir. Et, on appelle. Voilà. Et, je suis à 130 points. Bon, maintenant, je fais toujours mon rapace. Ah, toi, hop. Et, notre bagnole. Hop, là. Bye bye. Ça fait bizarre de voir un taxi garer dans un parking normal. On est bon. Ça, on est bon. Pareil. Pareil. Ah, j'ai un peu moins de chance sur le reste. C'était genre les deux premiers. Ah, oh. Euh, juillet. Oh, on est en... Mais, t'es encore bon. T'es encore bon. Ici. Ok. Ok. Mais, je ne sais pas ce qui se passe avec la fourrière, là, du coup. Que je l'ai cassé. Ah, c'est vraiment dommage. Parce qu'elle ramasse physiquement le véhicule, en fait. Elle se ramène. Elle sort sa petite grue. Elle met des trucs sur les roues. Et, hop. Ça soulève le véhicule. Et, ça le met dans le truc arrière. Donc, ça, c'est génial. C'est très, très bien fait. Quoi ? Juillet 2020. T'es encore bon. Bon, maintenant. Alors, là, je reçois plus de points. Si je mets des tickets pour le parking. Double de points, il me semble. Mais, je peux faire d'autres, bah, d'autres boulots, de policiers, d'autres tâches. Alors. J'aimerais bien voir quelqu'un qui travaille... Ah, zut, zut. Elle est, elle est sur le passage. Février 2020. Ouh, toi, t'es plus bon. Toi, t'es plus bon. Je vais finir. J'aurai plus de feuilles dans mon carnet de tickets, là. Euh. Ok. Je vais finir. Je vois toujours personne qui traverse. Bah, c'est bon. En mai ? Ouh. Alors, on est en mai. Euh. Donc, je suppose que ça prend tout le mois. Ils disent en mai, hein. C'est pas le premier mai. C'est vraiment le dernier jour. Est-ce que je suis passé là, déjà ? J'ai aucune idée. Oui, je suis passé là, déjà. Je crois qu'on est à la limite. Ouais, je peux pas aller plus loin. Bon. Ouh, regardez, je suis revenu au commissariat. Et quelqu'un s'est garé, ici, avec une plaque périmée. Eh bah, dis donc. Et c'est peut-être un pote. C'est peut-être... Eh, désolé, j'espère qu'il va pas y avoir mon nom sur le ticket. Parce que là, je commence peut-être bien ma carrière. Mais, non, genre, c'est la voiture du chef. Bon, non, elle a pas l'air d'être. Euh, ouais. Je pense que le chef aurait une meilleure bagnole. Alors. J'ai toujours pas trouvé quelqu'un de louche. Eh, c'est censé me dire s'il est louche, mais... J'en ai pas trouvé de nouveau. Alors, on va verra là. Je pense que je n'ai pas encore fait le vautour dans le coin. Après, il faut savoir que les bagnole ne restent pas là indéfiniment. Elles repartent. Par exemple, il y a une nouvelle bagnole qui est... Ouh, là-bas, tiens, regardez. Il y a une nouvelle bagnole qui s'est installée à côté du... De l'endroit de... À côté du commissariat. Il faut avoir de tour au cas où quelqu'un traverse. Ah, toi, t'es mal garé, hein. Et ta plaque. Ta plaque est à jour. Hop. Alors. Voilà. C'est quand même satisfaisant de mettre des tickets, hein. Et on appelle la fourrière. Comme ça, 10 points de plus. Même si elle ne va peut-être pas venir ramasser le véhicule. Elle va peut-être commencer quelque part. Il y a peut-être un embouteillage. Je ne sais pas quoi. Ou elle est bug. Aucune idée. Alors. On est bon. Quoi ? Quoi ? Comment ça ? J'ai ignoré un feu rouge. Il y a quelqu'un qui est passé et... Je crois qu'il y a quelqu'un qui est passé. J'ai pas... Ah oui, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas appeler le véhicule. Je suis à pied. Ou alors c'est parce que moi, je suis passé. Je crois que parce que moi, je suis passé quand je sautais en rouge. Je ne sais pas trop. Je suis puni. Ok, on va essayer. Ok, d'accord. Je suis puni. Je ne pensais pas que je serais puni pour ça. Donc, j'ai perdu 4 points. Oh, ok. Alors, je dois attendre que ça passe. Au feu vert pour moi ? Quelqu'un ne s'est cogné ? J'ai le content. Oh, ok. Toi. Alors, on va attendre qu'il traverse. Et attends, c'est feu vert là. Ok. Alors. Donc, on doit lui demander. On a le droit, hein, quand il... J-Walk. Je ne sais pas comment c'est quoi le terme français. On a le droit de lui demander sa carte d'identité. On n'a pas toujours le droit de la demander. Si on la demande et que ce n'est pas justifié, on est pénalisé en perdant les CP. Point de conduite professionnel. Du coup, il n'a pas de permis pour les flingues. Donc, si je trouve un flingue sur lui... Ok. On lui redonne. Je n'ai pas eu quelque chose qui m'a indiqué comme quoi il était louche. Donc, je ne pense pas que j'ai une justification pour le fouiller. Du coup. Voilà. Et alors, plutôt que de juste le prévenir, on va lui mettre un ticket. Juste pour voir. Action. Oh, donc 20 dollars. Je pense qu'il ne va pas être content. Et... Ah, bah tu peux repartir. Est-ce que j'ai un plus 10 ? Ah, plus 15 ! Ok. Bon, alors on va attendre. Ça passe au vert pour piétons. Je pensais pas que j'étais... Je me suis baladé sur la route tout le long. Et j'ai pas eu de souci. Et là, d'un coup... Là, d'un coup, il faut respecter ça. Alors... En fait, je me dis que je vais passer là-bas. Parce que là-bas, je n'ai pas à traverser deux fois. Alors... Hop. On attend. Eh mais, c'est moi ou ils sont déjà passés deux fois avant que ça passe au vert pour moi ? C'est légal, ça ? Ok. Je crois que... Euh... On va lui demander l'ID. On va voir si le jeu va me punir pour lui demander. Pour moi, elle a traversé quand c'était feu rouge. Donc... Ok. Elle a l'air nerveuse. Ok. Elle a l'air nerveuse. Parfait. Elle n'avait pas de permis pour les flingues. Je ne vois pas... Alors, c'est quoi qu'elle a ? Ok. Alors, c'est quoi la différence entre... Ça et ça ? Ça, il faut le faire qu'on suspecte que la personne a de la drogue sur elle, ce genre de chose. Bon. Alors. Euh... Je ne sais pas si... Je vais voir si je peux le lui donner. On va juste la prévenir. Cette fois-ci, parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que j'ai le droit de... Ok. Maintenant, on lui dit de partir. Ok. J'avais raison. Bah d'accord. Il faut que je le retienne pour plus tard. Donc, je mettrai... Et j'ai eu plus 15. Au final... Au final, je vais faire ça à chaque fois. Vu que... Vu que j'ai le même nombre de points. Ok. La plaque est toujours valide. Et toi... Euh... Tu es mal positionné. Voilà. Et là, je vais appeler la fourrière. Là, la voiture est placée parfaitement pour la fourrière. Elle n'est pas dans un endroit bizarre. Donc, peut-être que ça va être plus facile. On va la ramasser. Alors. Quoi ? J'ai eu moins 5 ? Oh ! Oh, c'est vrai ! C'est vrai ! Non, juste être sur le trottoir n'est pas une... Ah, ne suffit pas ! Zut ! Ok. Bon, bah on va quand même voir si la fourrière se ramène. Et là, il y en a un autre là-bas. Regardez, là, je traverse peinard. Ok. Du coup, toi. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Ah ! Oh, la voici ! La voici ! Alors. Effectivement, les autres voitures étaient pas accessibles, je pense. Ou alors, il n'y a pas encore l'animation pour les choper à l'endroit où elles sont. Alors. Alors. Ouh ! Petit souci dans la transition. Hop ! Ah ! Ah ! Classe quand même ! Et... Bye bye ! Ok. Bah, je crois qu'on a bientôt fini notre première journée. Il y a quoi là-bas ? Hmm. Je pense pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas mon boulot de vraiment trouver les gens nerveux. Pas pour le moment. C'est mon boulot, mais... C'est pas ma mission du jour. Hmm. Alors, ici. Il est quelle heure ? Oh ! Je crois qu'on a fini. Oh ! Ok. Je crois qu'on a fini notre journée. Alors, du coup. Donc, on va rentrer. Mais je vais quand même regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Je me laisse emporter par le diable. Ok. Ok. Alors, il n'y a pas de feu rouge, donc je peux traverser comme je veux. Et... On va aller là-bas. Et j'espère que je monte au bout largement. Lors de ma partie C, j'ai fini la première journée avec genre... 100 ou 80 SP. Un truc du genre. Il n'y a vraiment pas eu de bol. Il n'y avait rien. Il n'y avait quasiment rien. Et... Ouais. Et là, il y a eu des choses dans tous les sens. Surtout, j'ai trouvé le gros parking qui était plein. Alors, ça, ça m'a permis de gagner plein de SP. Alors... On regarde toujours. Pas de problème. Donc là, je ne regarde pas les plaques. Pas tellement. Ou quand même. Là, j'ai cru voir une autre couleur. Ouais ! Ok ! Celle-ci ! Du coup, hop ! Change ta plaque ! Et donc là, on est à 100 mètres. Il y a beaucoup de vélos. De parking pour vélos. Mais je n'en ai pas encore eu un seul sur la route. Alors... Le parking... Le garage du commissariat est là. On rentre. Parfois, il y a des petites transitions un peu bizarres. Enfin, là, ouais. C'est un petit... Ah ! Mon bureau est là. Alors, faites-moi le petit récap. J'ai quand même fait trois bêtises. Un... Un de fourrière. Problème de fourrière. Et deux... C'était quoi ? Oui, j'ai traversé au fer rouge. Piéton. Ah ! Du coup, vous voyez donc là... Ticket pour les parkings. Double point. Enfin, plus un, plus cinq. Et là, j'ai débloqué le radar. Ok. J'ai débloqué la possibilité de signaler ceux qui vont trop vite. J'ai débloqué Beaufort. Et ok. Euh... Donc ça, ça veut dire quoi ? Compensation car je n'ai pas de partenaire. 50. 50 points. Donc je suis à 278. Et euh... Waouh ! Ok. Je pourrais passer au level suivant assez rapidement. Euh... Avec ça. Et donc... Voilà. Maintenant, on a débloqué Beaufort Landing. Qui est une autre zone. Et notre objectif est de contrôler les véhicules qui se déplacent trop... Euh... Trop vite. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Si vous voulez en voir plus, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Comme d'habitude. Et je pense qu'on peut revenir... Euh... Bah pour cette fois-ci euh... S'occuper des véhicules qui se déplacent trop vite. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501